C'est une réflexion sur la mention des juifs dans l'office byzantin. Comme vous le savez, l'office byzantin est en usage principalement dans l'Église orthodoxe, pas seulement dans l'Église orthodoxe mais essentiellement. Il se compose d'un grand nombre d'hymnes qui ont été écrits pour la plupart pendant le premier millénaire. On a notamment des périodes très fécondes comme celle de Saint Romain le Mélode au VIe siècle, Saint Jean d'Amassène au VIIe siècle ou alors toute la réforme studite au VIIIe siècle. Après d'autres périodes aussi plus tardives mais principalement ces grandes périodes d'écriture hymnographique. Donc tout ça, ça compose vraiment le cœur de notre office byzantin. Alors si on en croit le célèbre adage patristique qui dit « l'ex orandi, l'ex credendi » c'est-à-dire ce qui est prié, ce qui est dit à l'Église au moment de la prière, et ce qui est cru, l'ex credendi. Si on en croit cet adage, l'hymnographie devrait logiquement constituer l'expression de la foi de l'Église. Pourtant, quand on entend certaines hymnes, alors je dis certaines parce que les hymnes liturgiques c'est féminin, je précise. Donc à l'écoute de certaines hymnes, on peut légitimement se demander si c'est bien l'expression de la foi de l'Église. Est-ce que c'est une expression adéquate en pleine cohérence avec les Écritures et avec leur interprétation par la tradition ? Alors les hymnes byzantines qui sont le plus sujettes à discussion dans cette optique sont bien évidemment celles qui comportent des imprécations, des malédictions à l'encontre des Juifs et de Judas, qui sont de façon évidente en contradiction avec le message d'amour de l'Évangile. Alors il existe aussi de nombreux autres hymnes qui sont problématiques, par exemple celles qui formulent des condamnations personnelles d'hérétiques, comme Arius, dont on ne comprend plus la dimension archétypique aujourd'hui. On a une approche plus individuelle, plus personnelle et on a du mal à saisir ces condamnations d'Arius. Ou encore les hymnes qui vont donner une vision très viriliste des femmes, notamment des martyrs et des moniales, ce qui est peu ou prou en contradiction avec une certaine anthropologie chrétienne. Ou encore celles qui peuvent transmettre, et il y en a beaucoup, une approche néo-platonicienne, notamment dans la vision du corps. Et là on n'est plus en cohérence avec une saine théologie de l'incarnation. Donc juste quelques exemples pour vous dire que l'hymnographie anti-juive n'est pas la seule problématique. Il y a d'autres hymnes qui posent également question. Alors bien sûr ici, on va observer de plus près ces hymnes anti-juives, en tout cas les hymnes qui font référence au peuple d'Israël. Et on va essayer de s'interroger sur la vision des juifs que cela donne, et son adéquation ou non avec la tradition de l'Église. Alors je partirai bien sûr des imprécations qui sont explicitement anti-juives, celles qu'on entend encore trop souvent malheureusement durant la semaine sainte, et qui pour ceux qui connaissent sont dans le livre qu'on appelle le triode, le triode de carême, ou aussi celles qu'on retrouve parce que finalement c'est souvent les mêmes auteurs, dans l'octoèque, c'est-à-dire les hymnes qui sont chantés les dimanches, puisque chaque dimanche on fête la résurrection. Donc on chante aussi des hymnes qui ont trait à la crucifixion, à la passion du Christ. Donc je vais partir de ces hymnes d'une part pour comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver à les formuler de cette manière aussi violente, et d'autre part essayer d'analyser le message théologique qu'elles tendent à transmettre concernant la notion de peuple de Dieu. Donc, premier aspect, comment se sont construites les formulations anti-juives des hymnes byzantines ? Alors une petite remarque préliminaire, on a tellement l'habitude d'entendre ces hymnes, et souvent, malheureusement, je crois qu'on est dans un rapport de suggestion un peu passive à la tradition, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, c'est comme ça, on arrive à l'église, on entend ça, on ne remet pas en question. Donc on finit par ne plus entendre ou par ne jamais entendre ce que ces hymnes ont de problématique. Et je voudrais citer deux anecdotes pour illustrer ce phénomène. D'abord, je parlerai de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Madeleine Shapiro, qui donc était juive, qui a émigré dans les années 1920 de Russie. Madeleine est devenue orthodoxe à l'âge de 18 ans, elle a fait le choix de devenir chrétienne. Et elle a, dans la paroisse qu'elle fréquentait, rencontré celui qui est devenu son mari, le théologien Vladimir Losky. Et ensemble, ils ont participé à la fondation de la paroisse Notre-Dame Joie des Affligés à Paris. Et cette paroisse, très rapidement, elle a pris une orientation locale tournée vers le passage au français. Ça a été une paroisse pionnière pour les célébrations liturgiques en français. Et c'est donc Madeleine qui était dans l'équipe de traduction des textes liturgiques. Elle traduisait plutôt du slavon et elle était aidée par un éminent hélénophone, qui était le père Paramel, qui lui donnait plutôt la vision venant du grec. Et donc, ensemble, ça a été une des premières traductions françaises de l'hymnographie qu'ils ont élaborées ensemble. Et il est intéressant de voir que pour Madeleine, c'était absolument hors de question de traduire ces hymnes anti-juives. Et elle les a adaptées très naturellement, elle les a évincées ou alors transformées pour qu'on ne les chante plus en français. Donc, en effectuant ce travail de traduction, elle s'est sentie pleinement autorisée à adapter le sens originel. Et je pense que pour elle, venant du judaïsme, c'était une évidence. Ce qui nous, nous paraît parfois malheureusement quelque chose de compliqué où on ne va pas oser intervenir comme ça sur les textes. Voilà, je pense qu'on peut suivre ce modèle. Et je citerai une deuxième anecdote. Je parlerai d'une femme qui s'appelle Suzanne Allemand, dite Suzy, qui était donc à Aix-en-Provence, pas loin d'ici, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était camarade d'études d'un certain Cyril Argenti, qui plus tard deviendra père Cyril. Et Suzy et Cyril ensemble, Suzy va sensibiliser son ami Cyril à la situation des Juifs pendant la guerre. Et ensemble, ils vont participer à un réseau de sauvetage, ce qui vaudra plus tard au père Cyril Argenti d'être reconnu comme juste parmi les nations. Et puis, lui, il va s'engager dans la résistance. Il va être arrêté, torturé. Il va s'évader de façon absolument incroyable, de façon miraculeuse. Et ça va vraiment profondément marquer sa vie. Et après la guerre, Cyril et Suzy vont rester en contact. Et père Cyril va fonder, là aussi plutôt du côté grec, une des premières paroisses francophones du sud de la France et puis dans la métropole grecque. Et Suzy va venir fréquenter cette paroisse. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que quand elle entendait les textes anti-juifs, elle sortait de l'Église. C'est-à-dire qu'elle avait cette sensibilité-là venant du judaïsme et pour elle, c'était juste inaudible. Donc, à la limite, on peut se demander pourquoi on ne sort pas tous de l'Église. Alors, maintenant qu'on a un petit peu posé le sujet, on va essayer de rentrer dans ces textes aussi désagréables soient-ils pour essayer de comprendre non seulement comment est-ce qu'ils ont pu se retrouver dans la tradition orthodoxe, la tradition liturgique, mais même s'y maintenir jusqu'à aujourd'hui. Alors, les hymnes anti-juifs, on les trouve principalement dans les matines du Vendredi Saint, donc jour où l'on célèbre la crucifixion du Christ, mais, comme je disais, aussi repris dans d'autres textes un peu toute l'année. Alors, je vais donner ici une brève analyse des épithètes dépréciatives qu'on peut entendre et je citerai une traduction française qui a le mérite de ne rien omettre. C'est-à-dire que c'est une traduction qui a choisi de tout traduire. Alors, le peuple juif y est qualifié d'orgueilleux, de vil, de plein d'arrogance, de genre pervers comme les arabes, d'inique, de sans-loi, j'en passe, enfin d'assassins et plus précisément de meurtriers de dieux et de déicides. En grec, c'est « theoktonos ». Alors, comment... Je n'ai pas tout cité parce que c'est vraiment nauséeux. Non, mais c'est tout dans la même veine. On les connaît, ces textes. Alors voilà, la question, c'est comment des épithètes aussi violentes ont-elles pu se retrouver dans des hymnes qui sont censés porter notre prière ? Alors, pour le comprendre, je crois qu'il est important de revenir à l'intertextualité, c'est-à-dire la façon dont ces hymnes entretissent des motifs littéraires antérieurs et en particulier des motifs patristiques. Alors, le texte le plus ancien qui a, de façon assez évidente, influencé la plupart des expressions concernant les Juifs, dans les célébrations de la Passion, c'est le sermon de Méliton de Sardes sur la Pâque, qui est daté de la fin du IIe siècle. Et dans ce sermon, on relève un grand nombre d'épithètes dépréciatives qui sont telles quelles, les mêmes qu'on va retrouver dans l'hymnographie postérieure, notamment les Juifs sans loi ou encore le peuple ingrat, coupable de crimes. Donc, pour commencer, on peut se demander pourquoi est-ce que Méliton est aussi dur envers les Juifs ? Et bien sûr, il faut revenir au contexte de ces invectives. Elles interviennent à une époque où, comme vous le savez, ça a été évoqué hier, je pense, par Sœur Dominique, l'Église et la Synagogue étaient encore très proches. Et d'ailleurs, la structure même de l'Omélie de Méliton le montre bien, puisque la structure, le style, reste très proche de la Haggadah de Pâques. Donc, il est encore très influencé par le judaïsme. Et donc, l'objectif de ces invectives, c'est de bien se démarquer de la communauté juive de son temps. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Stuart Sykes, qui a analysé l'anti-judaïsme de Méliton. Et il fait cette remarque que cet anti-judaïsme, ce style, se situe dans la lignée joannique, dans l'attitude face aux Juifs. Cependant, ce qu'on peut observer, c'est qu'entre Jean l'évangéliste et Méliton, il y a un décalage de taille. C'est que Jean, lui, dénonce l'attitude de certains de ses co-religionnaires qui n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, donc un groupe bien précis. Alors que Méliton, c'est, comme le dit Stuart Sykes, un chrétien ancré dans la tradition joannique, mais qui va reprendre à son compte cette dénonciation de l'extérieur. Donc, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et à partir de Méliton, on va retrouver ses imprécations et ses dénonciations. D'abord, au quatrième sexe, chez Ephraim le Syrien, notamment dans les hymnes pascales. Et Ephraim le Syrien, il va influencer un mélode, un hymnographe qui est Saint-Romain-le-Mélode, qui est le père du camp d'Achion. Donc, il va jouer un rôle très important dans l'hymnographie. Et bien sûr, au quatrième sexe toujours, Saint-Jean Chrysostome. Dans son homélie sur Matthieu 26, Saint-Jean Chrysostome va mêler le sort des Juifs et de Judas. Et ça aussi, c'est un motif qu'on va retrouver beaucoup dans l'hymnographie. Et il les appelle ennemis déclarés de Jésus-Christ. Et bien sûr, on a le terrible sermon contre les Juifs et les judaïsants, où la rhétorique anti-juive, là, use d'un registre qui est nettement injurieux. Et là aussi, il faut bien voir le contexte. C'est-à-dire que cette rhétorique, elle s'adresse à des chrétiens. Et elle a pour objectif de les détourner de la fréquentation de la synagogue. Puisqu'à l'époque, à Antioche, l'Église et la synagogue étaient encore côte à côte. Et l'attrait pour la synagogue était encore très fort. Souvent, les gens faisaient l'allertour entre l'Église et la synagogue. Donc, Saint-Jean Chrysostome, voyant son troupeau, pour lui, qui s'égarait, a voulu mettre un terme à ce va-et-vient en disant « voilà ce que c'est que les Juifs » et en utilisant tout un vocabulaire absolument terrible. Donc, c'est dans cette tradition-là, cette tradition patristique de l'invective anti-juive, dont j'ai cité seulement quelques représentants, mais il y en a beaucoup d'autres, que va se situer l'hymnographie de la passion. Et c'est assez central de comprendre cette dimension d'intertextualité, puisque la composition hymnographique répond, premièrement, au principe de fidélité aux auteurs antérieurs. Et dans cette fidélité, on va avoir une créativité du mélode, mais une créativité qui va être plus ou moins inspirée. Et souvent, on le voit quand on arrive à dater les hymnographies, on voit que d'une hymne à l'autre, d'une époque à l'autre, il n'y a pas forcément beaucoup d'avancée. On reste dans des chemins qui ont déjà été labourés par les prédécesseurs. Et du coup, l'attitude dépréciative à l'encontre du peuple hébreu va trouver sa place sous la plume des mélodes, dans la mesure où il se situe dans la continuité de l'invective patristique. Donc, on est là dans une continuité qui est d'ordre avant tout stylistique, alors même que quand les hymnographes écrivent la réforme studite, etc., on n'est plus du tout dans le même contexte vis-à-vis de la synagogue. Et alors, ce phénomène de continuité intertextuelle, il est encore plus fort qu'il ne s'agit pas seulement de reprendre le style des pères, mais aussi de reprendre le style des écritures. Et ça, les hymnographes qui sont aussi des pères, si vous voulez, mais quand ils écrivent leurs hymnes, ils prennent exemple sur les pères là-dessus, qui est de reprendre le style des écritures. Alors, on connaît bien les invectives prophétiques, bien sûr, contre le peuple à la nucrède, dans le Premier Testament, qui ensuite sont repris dans les évangiles, notamment au moment des fameuses imprécations du Christ à l'encontre des pharisiens, en Matthieu 23. Et donc, ces imprécations, ces invectives, elles sont là pour dénoncer une attitude qui n'est plus en conformité avec l'Alliance. Et même, on pourrait dire que la dépréciation polynienne de saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, elle participe aussi de cette mise en garde d'un Juif à l'encontre d'autres Juifs. Et donc, la différence majeure entre ces écrits bibliques et les textes hymnographiques et patristiques, c'est que d'une critique interne à un certain groupe du judaïsme, une certaine frange, c'est-à-dire celle qui s'est détournée de l'Alliance, on passe à une critique externe à l'ensemble du peuple, formulée non plus par des Juifs, mais par des chrétiens qui ne font plus partie de la communauté juive, à la différence du Christ ou de l'évangéliste Jean ou de l'apôtre Paul. Donc, c'est là un tournant majeur parce que, bien sûr, la finalité des invectives va être totalement changée. D'un appel à la conversion qui est récurrent dans la première Alliance, au fil des Alliances même, c'est le prophète qui vient réveiller le peuple pour dire « retourne-toi, retourne ton cœur vers Dieu ». Donc, c'est un appel à la conversion qui est adressé à ces co-religionnaires. On va passer, chez les pères et dans les hymnes, à la condamnation d'un groupe qui est extérieur au sien. Et donc, sur le plan sociologique, on est là dans un mouvement de glissement identitaire, c'est-à-dire qu'on va renforcer l'identité de son groupe, les chrétiens, par la désignation d'un ennemi commun, les Juifs. Et un tel phénomène est d'autant plus marqué lorsque les entités sont encore proches, comme c'est le cas pour Méliton ou Jean Chrysostome, où là, il va s'agir finalement de taper fort sur celui d'en face pour bien le rabaisser et bien montrer le danger qu'il y a à le fréquenter. Donc, ils vont être d'autant plus injurieux. Mais, à une autre époque où on n'est plus dans cette dynamique de concurrence, si je peux dire, entre l'Église et la synagogue, le fait d'avoir eu ces invectives patristiques va quelque part autoriser l'hymnographe, en tout cas l'hymnographe va se sentir autorisé, du fait de ses expressions antérieures, à poursuivre dans cette veine imprécative. Alors, même qu'on a complètement changé de contexte. Par exemple, les hymnes qu'on appelle les stances, qui sont chantées au matin du samedi saint, elles ont pour la plupart été composées au XIVe siècle, donc extrêmement tardives. Donc là, on est encore dans un contexte totalement différent, on est dix siècles plus tard que saint Jean Chrysostome. Et pourtant, elles vont reprendre mot pour mot, avec les mêmes expressions, toutes les formulations anti-juives. Alors qu'à l'époque, on n'a plus besoin de se démarquer de la synagogue. Mais l'antijunaïsme, par le biais de ces reprises stylistiques, s'est tellement ancré dans les consciences qu'il est devenu naturel pour les chrétiens de cette époque, sans doute, d'arriver à l'Église et puis d'entendre ces imprécations. Donc vous voyez bien le glissement depuis les imprécations prophétiques et psalmiques qui sont destinées à susciter le repentir, qu'on peut avoir nous dans, par exemple, on parlait hier du canon de saint André de Crète, cette façon de s'interpeller, d'interpeller les autres, puisque c'est la mission du prophète. Dieu l'envoie en mission auprès du peuple pour dire « reviens, retourne vers l'Alliance ». Donc on part de là et on va, quand c'est repris dans un style hymnographique, on se retrouve avec des hymnes injurieuses qui ne font que susciter et entretenir la haine. Plus grave encore, je dirais, du fait de cette intertextualité qui va conforter l'hymnographe dans des expressions imprécatives, on va voir, je vais vous donner un exemple, que l'hymnographe va aussi s'autoriser une utilisation abusive du texte biblique. Alors je vais prendre comme exemple une strophe des stances dont je vous parlais, qui se présente comme une maxime sapientiale, une maxime de sagesse. Donc la voici « Salomon l'atteste, profond gouffre et la bouche de tout hébreu inique ». Alors en fait, si on va voir dans les proverbes, dans le livre des proverbes, chapitre 2, verset 14, donc les proverbes attribués à Salomon, voilà ce qu'on trouve. La bouche, donc la traduction est de la tobe. « La bouche des femmes dévergondées est une fosse profonde ». Alors, pour dévergonder, en fait, le terme grec est « paranomos », c'est-à-dire « impie » plutôt. Et en fait, ça vient d'une racine, dans le texte masoïtique, le mot veut dire « étrangère ». Donc, en fait, on part des femmes étrangères dans le texte masoïtique, qui va être traduit dans la septante comme « sans loi », puisque non juive, et on va arriver au terme de « impie ». En fait, c'est la racine profane qui va donner ce terme « paranomos » en grec, de « impie » de « sans loi ». Alors, « paranomos », « impie », c'est un terme très courant dans l'hymnographie, à l'époque de la composition des stances, mais même bien avant, pour désigner les juifs. Les juifs comme les sans-loi, qui n'ont pas reconnu l'auteur de la loi, qui est le Christ. Et là, ce qui est frappant dans cet exemple de la stance, en fait, si on met en parallèle le grec de la stance et le grec du proverbe, on voit bien que c'est une reprise mot pour mot, sauf que l'auteur de la stance, il a introduit deux mots qui n'étaient pas dans les proverbes. D'abord, l'attribution à Salomon, et ensuite, juste le terme de « evreon ». On avait les femmes étrangères, et là, c'est devenu les Hébreux. Donc, ici, l'auteur de cette strophe n'hésite pas à extrapoler la pensée de Salomon et à faire de « paranomos » le qualificatif de « evreon », donc des Hébreux. Donc, l'autorité du roi Salomon, qui est donc explicitement invoquée et qui, du coup, va nous faire tout de suite aller chercher dans le livre de la Sagesse, est là pour donner à cette affirmation la tournure d'une invective sapientiale, comme si on trouvait ça dans la Bible. Donc, la différence majeure réside bien sûr dans le fait que, d'une part, les reproches de l'auteur du livre des Proverbes ne visent pas explicitement les Hébreux, hommes et les femmes étrangères, et d'autre part, encore une fois, quand bien même ça s'adresserait à son propre peuple, leur finalité, encore une fois, serait corrective et non pas dévalorisante à la manière du reproche des hymnes. Donc, à l'époque de la rédaction de cette strophe, au XIVe siècle, on est tellement dans cette logique imprécative qu'on n'hésite pas à distordre le texte biblique, comme ça, pour continuer dans cette veine et pour lui donner une autorité, et notamment une autorité biblique. Alors, on pourrait bien sûr dire, et c'est souvent l'argument qui est invoqué quelque part pour justifier ces textes, ou en tout cas pour les tolérer, on pourrait dire, ah, mais c'est des formulations, c'est une outrance stylistique qui est propre aux orateurs, qui est certainement les pairs quand ils parlaient, voilà, on sait bien que quand on parle, quand on est très habité par son sujet, on va parfois peut-être aller un petit peu plus loin que sa pensée dans l'utilisation des mots. C'est aussi poétique pour donner du relief aux propos. Et là, moi je trouve que c'est un argument qui est extrêmement dangereux, non seulement dangereux, mais extérieur à notre tradition de l'Église. Puisque quand on connaît l'importance de la notion de verbe, de parole, dans la théologie chrétienne, et avec tout le fondement bien sûr hébraïque qu'a cette notion, et notamment le rapport au nom divin, on peut vraiment se demander si cette importance donnée au style dans les hymnes, et qui ne tient pas compte du fait que ce style risque d'engendrer une théologie erronée, est-ce que donc cette importance n'est pas tout simplement révélatrice d'une certaine utilisation païenne du langage, une utilisation qui n'est pas encore christianisée quelque part ? Donc je vais maintenant, après avoir essayé un peu de vous expliquer de façon schématique comment on a pu avoir de tels termes, des termes aussi violents présents dans nos hymnes, on va essayer de voir quels sont les sous-bassements théologiques de l'antijudaïsme des hymnes. Puisque derrière ce discours dépréciatif, il faut vraiment essayer de mesurer la théologie transmise par les hymnes, puisque si l'ex orandi, l'ex credandi, voilà, il faut vraiment se demander est-ce que c'est ça à quoi on croit ? Alors première question à se poser, lorsque les hymnes byzantines parlent des juifs, de qui s'agit-il ? Alors les juifs, comme je le disais, sont le plus souvent évoqués dans le contexte de la passion du Christ, et là on pourrait s'attendre à une vision un peu historicisante, ou en tout cas qui suivrait de près le récit des évangiles, mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les épithètes dépréciatives ne désignent pas simplement les bourreaux au moment de la mise en croix du Christ, les bourreaux du Christ, même si parfois il est question de Caïphe ou de la foule rassemblée au prétoire, ou de Pilate, mais dans l'hymnographie, la plupart du temps il est question d'Israël dans son ensemble, le grec dit Israël, ou alors des juifs en général, judéi, ou encore la race des Hébreux, genos evreion. Donc la cohérence avec les récits évangéliques n'est pas première dans les hymnes, puisque dans l'évangile on ne trouvera pas une généralisation comme ça des juifs. Alors je voulais vous prendre un exemple de cette, je dirais un peu de cette distorsion, voilà ce qu'on trouve dans une entienne du Vendredi Saint, « Aujourd'hui, d'un coup de lance, les juifs ont percé le côté de celui qui pour eux avait frappé de plaie l'Égypte. » Alors on sait très bien que dans les récits évangéliques, qui a percé le côté du Christ, c'est un soldat romain. Alors là, l'hymne n'hésite pas à dire que ce sont les juifs, donc on fait un raccourci pour rendre l'image d'autant plus frappante. On n'a pas beaucoup d'intérêt à taper sur les romains, ce n'est pas très intéressant pour les hymnographes, alors que sur les juifs ça va avoir des conséquences théologiques beaucoup plus importantes. Alors pourquoi une telle généralisation ? Pourquoi faire porter la responsabilité du meurtre du Christ au peuple d'Israël dans son ensemble ? Il y a d'abord les raisons contextuelles que j'invoquais tout à l'heure, et là je citerai pour résumer cette vision, je citerai un historien des premiers siècles du christianisme qui s'appelle Jean-Marie Auvers. Voilà ce qu'il dit sur ces premiers siècles du contexte entre synagogue et église. « Visant d'abord certains juifs dès le Nouveau Testament, l'antijudaïsme en est venu être dirigé contre les juifs dans leur ensemble, dont la capacité à maintenir leur identité dans la durée était, en raison même du lien intime entre les deux religions, une menace durable pour l'identité chrétienne. D'où l'insistance sur la discontinuité entre Israël et l'Église, discontinuité dont la mise en évidence permettait de constituer l'Église en Verus Israël au prix d'un rejet total de la synagogue, dont toutes les valeurs ont été affectées d'un signe négatif et réprobateur. Comme on le voit chez Jean Chrysostome, le portrait du juif est peint avec des couleurs d'autant plus noires que les fidèles éprouvaient pour la synagogue une plus grande attirance. » Donc on est toujours dans cette dynamique de proximité antagoniste où les chrétiens veulent se construire une identité propre et à cette évolution historique, contextuelle, s'est greffée une dimension théologique. Et c'est là où je veux en venir maintenant. Et c'est ce qui rend en fait ces hymnes tellement compliqués à détricoter, si vous voulez. Puisque premièrement, on a une composante christologique qui va s'exprimer dans les hymnes. C'est-à-dire que cette généralisation opérée pour désigner le peuple juif dans son ensemble, plutôt que ceux de l'époque du Christ et encore plus précisément ceux qui l'ont fait crucifier, cette généralisation, elle va permettre beaucoup de mises en parallèle stylistiques entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Par exemple, une instance du Vendredi Saint, « Ceux qui la nourri dans le désert ont conspiré contre leurs bienfaiteurs. » Et cette strophe-là, elle est directement empruntée au serment de militants de Sardes, dont je parlais tout à l'heure, dont voici l'extrait. « Ô ingrat Israël, viens, sois jugé devant moi de ton ingratitude. Combien as-tu estimé le don de la manne du ciel et la distribution de l'eau du rocher ? Combien as-tu estimé les hommes souffrants qu'il guérit lorsqu'il fut présent ? » « Sans prix sont les dons qu'il t'a faits. » Donc le Christ toujours. « Et toi, loin de l'honorer, tu ne lui as témoigné en échange que de l'ingratitude. » Il y a toute cette récurrence du thème de l'ingratitude d'Israël. Et pour que ce thème-là, il soit porteur, il faut désigner le peuple d'Israël comme un seul et même bloc. Et ça va permettre de dégager une dimension christologique fondamentale. C'est-à-dire que le Dieu, prenons-le plutôt du côté du peuple, le peuple d'Israël auquel Dieu a manifesté ses bienfaits au désert, est le même que celui dont Jésus a guéri les impotents et qui en échange le met en croix. Et donc ça montre la continuité de l'action de Dieu, de l'action du Christ. Donc le Christ présent dès l'Ancien Testament, le Christ à l'œuvre dès l'Ancien Testament. C'est toute la dimension typologique de l'interprétation biblique. Et donc pour avoir cette typologie, on fait une généralisation du peuple d'Israël, qui va permettre de montrer que dès l'époque de l'Exode, c'est le Christ qui est déjà présent. Et saint Paul, bien sûr, nous ouvre la voie quand il dit qu'il buvait un rocher et ce rocher c'était le Christ. Donc voilà, ça va permettre de montrer que le Christ est présent, que l'action du Christ est présente dès l'Ancienne Alliance, donc que le Christ est Dieu. Donc ça a une dimension christologique majeure. Alors sur cette généralisation, bien sûr, on peut se dire qu'il y a des moments de l'Évangile qui tendent un peu la perche. Par exemple, dans ses imprécations, le Christ met en parallèle l'action des Juifs de l'époque des prophètes et ceux de son époque, quand il leur dit « vous comblez la mesure de vos pères ». Mais il ne les assimile pas. C'est-à-dire, il dit « vous allez faire pire que vos pères qui ont tué les prophètes, sous-entendu vous allez me tuer ». N'empêche qu'il ne dit pas « vous êtes tous pareils ». Donc on a déjà un… il va y avoir un glissement sémantique qui est peut-être facilité justement par ces imprécations du Christ. Donc voilà, cette allusion à Israël dans son ensemble va permettre d'affirmer la continuité du Christ avant et après son incarnation, donc la divinité de Jésus à l'œuvre éternellement depuis les origines du monde. Et donc pour exprimer cette vérité qui est fondamentale pour un chrétien, on ne va pas hésiter dans les hymnes à faire une généralisation qui est tout à fait abusive, en attribuant une responsabilité collective à l'événement particulier du meurtre de Jésus. Et donc même si cette généralisation est historiquement contestable, les hymnes ne vont pas craindre de franchir le pas, parce qu'il va être beaucoup plus significatif aussi du point de vue stylistique de considérer que ceux qui ont tué le Christ, et bien c'est Israël dans son ensemble. Et dans les hymnes, c'est ainsi que le peuple de Dieu, Israël, devient en bloc le peuple qui a rejeté Dieu, depuis l'époque de l'Exode et des prophètes martyrisés jusqu'au meurtre du Christ. D'où cette affirmation extrêmement violente de cette accusation de peuple déicide qui a tué Dieu. Et cette accusation de déicide qui est proférée contre Israël, elle va en fait masquer un autre enjeu théologique qui est de taille pour l'Église, et qui est celui qui nous intéresse particulièrement dans le thème de cette session, le statut du peuple hébreu face à l'Église et la destinée d'Israël dans le temps de la nouvelle alliance pour les chrétiens. Alors, certains hymnes ne vont pas par quatre chemins pour affirmer la condamnation d'Israël, en affirmant tout simplement que le peuple juif est voué à la damnation. Notamment, dans le matin du Vendredi Saint, la race des Hébreux s'est damnée, et aussi en utilisant Judas, qui est constamment mis en lien avec les Juifs. Vraiment, Judas est le fils inique de ces gens-là, et avec eux, donc des Juifs, il hérita la perdition. Donc, d'une affirmation de la damnation des bourreaux du Christ, Judas compris, on passe à tout le peuple hébreu, à tous ceux qui n'ont pas reconnu le Christ, et qui partagent alors le sort de ceux qui, au désert, se sont détournés des commandements. Et ce sort final est non seulement énoncé sous la forme d'une constatation, mais même d'un souhait, dans la mesure où, quand même, l'énonciateur des hymnes semble concéder que le jugement final ne lui revient pas, quand même, il appartient à Dieu, donc il en appelle au jugement du Christ. Voilà ce que dit une hymne. « Mais toi, Seigneur, donne-leur selon leurs œuvres. » Et là, on reconnaît bien un motif psalmique. Donc là aussi, reprise stylistique de la Bible pour donner un tour tout à fait familier. « Mais toi, Seigneur, donne-leur selon leurs œuvres, puisqu'ils n'ont pas compris ta condescendance. » Et d'autres hymnes font parler le Christ lui-même dans ce sens. « Mais toi, Seigneur, ressuscite-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. » Alors, heureusement, on a aussi des hymnes qui rappellent la dimension universelle du salut opéré par le Christ sur la croix, donc un salut qui est aussi valable pour les Juifs. Par exemple ici, « Fixé sur la croix au Verbe, tu n'as nullement fait mourir les Juifs, mais tu as aussi ressuscité leur mort. » Et il y a aussi d'autres hymnes qui, sans équivoque, parlent de la miséricorde divine qui s'adresse à tous, et notamment en reprenant la formule de l'Évangile, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, si on prend l'hymnographie dans son ensemble, l'hymnographie sur les Juifs, là j'ai surtout bien sûr axé sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est de la dénonciation, de l'injure. Mais il y a aussi d'autres choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans plusieurs affirmations contradictoires. On n'est pas dans une affirmation catégorique de damnation, ou dans un rejet sans appel, qui bien sûr est en opposition flagrante avec l'Évangile. Donc, il y a aussi ces nuances qui nous invitent justement à ne pas prendre les hymnes au pied de la lettre, à ne pas les prendre comme paroles d'Évangile justement. Et cette contradiction dans l'hymnographie concernant le destin ultime d'Israël s'inscrit dans la question centrale de savoir si pour les chrétiens, l'incarnation du Christ a aboli ou non l'élection du peuple d'Israël. Alors, vous avez déjà, je pense, pas mal discuté sur le corpus paulinien par rapport à cette question, et qui là aussi est loin d'être univoque, c'est tout à fait complexe, puisque en Romains 9-11, Paul formule un message de permanence de l'Alliance avec le peuple élu. Dans Hébreu 8-10, il va plutôt développer le thème de la caducité de l'ancienne alliance au profit de celle inaugurée par le Christ. Mais là, il faut bien voir que dans ce qu'est-ce qu'il va pointer sur la... qu'est-ce qu'il va annoncer comme caduc, ce n'est pas tant l'Alliance que les prescriptions relatives au temple et au culte du temple. Donc là, la caducité ne concerne pas l'ensemble de l'Alliance. Là aussi, il faut lire avec un petit peu de finesse. Alors, la tradition de l'Église, le mouvement le plus global de la tradition de l'Église byzantine, à travers les écrits patristiques et l'hymnographie, va plutôt mettre l'accent sur la caducité de l'Alliance dans son ensemble et insister sur l'absence de raison d'être du peuple d'Israël une fois le Messie venu, plutôt que de magnifier, comme Paul dans l'Épître aux Romains, cette continuité des alliances et de regarder le peuple juif comme toujours élu, même après l'incarnation du Christ. Alors, bien sûr, on retrouve cette idée de la caducité d'Israël, le premier, un des premiers, c'est Méliton de Sardes, puisque, selon lui, Israël n'a de valeur pour un chrétien que comme ombre et préfiguration des mystères du Nouveau Testament, avec, encore une fois, toute la lecture typologique de l'Ancien Testament que cela induit. Et c'est cette disqualification de l'Ancien Israël au profit du Nouveau qui va s'exprimer à de nombreuses reprises dans l'hymnographie byzantine, notamment, par exemple, dans la fête de la Sainte Rencontre, Jésus qui a 40 jours qui est porté au Temple, donc événement juif par excellence, puisqu'il a 40 jours, il est amené par ses parents qui respectent la loi. Et dans les hymnes de cette fête, la partie des gentils, donc des païens qui forment l'Église, est présentée comme le nouveau peuple élu parmi les nations. Et l'hymnographie de la Passion, bien sûr, va être tout à fait dans cette logique de substitution, notamment cette strophe du Vendredi Saint qui est dans le style des fameuses impropères occidentaux, donc une variation sur le prophète Michée, chapitre 6, qui dénonce, encore une fois, l'ingratitude d'Israël. Cette antienne se conclut comme ça, donc c'est le Christ qui parle, « Désormais je ne le supporte plus, j'appellerai à moi les nations, ta ethnie, et elles me glorifieront ainsi que le Père et l'Esprit, et je leur donnerai la vie éternelle. » Donc, on a ici un exemple des nations étrangères, ta ethnie, qui non seulement deviennent le nouveau peuple de Dieu, le nouveau Laos, en héritant de la vie, mais qui remplace l'ancien peuple, qui désormais n'a plus les faveurs divines. Donc, cette vision, elle a été mise aussi beaucoup en lumière dans la sphère occidentale. Je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler à d'autres moments, notamment concernant la question des impropères. mais on voit bien qu'elle s'ancre aussi profondément dans la tradition orientale, dès les premiers pères, et qu'elle va façonner l'hymnographie. Et je pense que c'est vraiment le résultat d'une lecture univoque de certains aspects de la pensée paulinienne. Cette lecture, elle ne va pas s'embarrasser de détails, elle ne tient pas compte du discours, de la complexité du discours d'ensemble, mais elle va plutôt suivre la veine de Méliton. Et là, il faut voir qu'aussi Méliton, il écrit un hymne qui est… enfin, un serment qui est une hymne, donc qui est quelque chose de… qui a une certaine beauté poétique, donc qui joue sur les images poétiques, qui joue sur le style. Et donc, on va se fonder sur ce balancement typologique entre ancien et nouveau. Le Christ, nouvel Adam, nouvel Agneau. Il va y avoir une dimension théologique très forte là-dedans. Mais pour exprimer ça, on va rejeter en bloc Israël. Ancienne alliance, nouvelle alliance, tout ce qui est passé et révolu, tout est nouveau avec le Christ, donc on balaye l'ancien. Donc, ce balancement typologique qui est bien sûr très riche de signification théologique, il encourt le risque d'être utilisé pour cautionner la caducité de la première alliance. Donc, on comprend, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'on l'excuse, mais on peut comprendre l'enjeu d'une telle vision dans les premiers siècles, encore une fois, mais ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi on a laissé ce motif perdurer hors de son contexte pour devenir, dans l'Église orthodoxe en tout cas, une véritable expression théologique qui s'est infiltrée dans la lex orandi, c'est-à-dire vraiment jusque dans les hymnes. Et ça, on le voit aussi, c'est frappant quand on, si on analyse sur le plan littéraire, je disais, tout à l'heure je disais, qui sont les Juifs ? Quel est le groupe des Juifs désignés ? Et on peut se demander aussi, qui parle dans les hymnes ? Qui va parler comme ça des Juifs ? Et si on relève les indices du locuteur, on voit que celui-ci désigne l'ensemble des chrétiens issus des nations, et qui se démarquent explicitement des Juifs. Par exemple, les hymnes vont dire, « Ne célébrons pas cette fête à la manière des Juifs, car notre Pâques, le Christ, notre Dieu, a été immolé pour nous. » Alors, ce locuteur qui se démarque, là aussi, c'est pas une vision univoque. Ailleurs, on a une continuité avec Israël, par exemple, « Mais nous, comme les filles d'Israël, chantons au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. » Donc, le système d'énonciation des hymnes va tour à tour s'associer et se démarquer du peuple hébreu. Mais cette tendance à la démarcation, elle est majoritaire, toujours en vue d'exprimer une vision de l'Église comme « nouveau peuple élu » en remplacement de l'ancien, plutôt que comme « continuité et renouvellement d'alliance ». Et c'est à partir de cette posture extérieure, posture énonciative face aux Juifs, que vont être formulées les imprécations et invectives, qui vont aller jusqu'à affirmer la damnation d'Israël. Alors, faut-il dire que cette vision entre en tension avec le message de l'Évangile ? En fait, ça semble évident, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas suffisant pour qu'on arrête d'utiliser ces hymnes. Ce que je trouve quand même vraiment incroyable, c'est que c'est tellement ancré et c'est tellement mêlé avec toute une théologie qu'on n'arrive pas, en fait, à faire la part des choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenir au plan théologique. Donc, on est en contradiction avec l'Évangile, avec notamment la figure de Jésus, du serviteur souffrant, d'un Messie qui vient au service de son peuple, qui vient dans la douceur et dans l'amour, et non pas comme un vengeur et un justicier. Parce que parfois, les interpellations au Christ dans les hymnes donnent le sentiment qu'on veut que le Christ devienne le bras vengeur. Et ça, c'est complètement en contradiction avec l'Évangile. On le voit notamment avec l'attitude du Christ au moment de sa passion et ses dernières paroles, avec le pardon au bourreau. Et d'autre part, et je pense que c'est sur ce plan-là qu'on peut réussir à avoir une argumentation efficace en tant que possible contre ces hymnes, on est en contradiction avec la théologie de l'Église. notamment avec la sotériologie chrétienne, puisque pour un chrétien, le salut opéré sur la croix par le Christ, il est pour tout le monde, il n'est pas juste pour une petite frange. Jésus sauve l'ensemble des hommes de leurs péchés et c'est pour ça que la notion de peuple de Dieu, pour un chrétien, dans cette vision sotériologique, elle va s'élargir aux frontières de toute l'humanité, à commencer par les Juifs, puisqu'ils sont les premiers appelés, et quelque part, ce sont nos maîtres en la matière. Mais voilà, cette théologie-là, elle est en tension avec un autre message théologique qui, pour affirmer la permanence de l'action du Seigneur, de Jésus comme Seigneur, et aussi la grandeur de sa condescendance, puisque dans beaucoup d'hymnes, on va avoir d'une part Dieu Tout-Puissant qui agit de façon extraordinaire, notamment au moment de l'éthode, qui donne comme ça des signes de sa puissance dans le temps de la première alliance, et le Jésus bafoué, humilié. Donc tout ça, c'est le thème de la condescendance divine, de ce qu'on appelle aussi la kénose, c'est-à-dire le Christ qui va s'anéantir, qui va s'humilier jusqu'à la condition humaine. Et ça, c'est un thème très important en théologie, enfin dans la théologie byzantine, et ça va être exprimé aussi grâce à cette généralisation d'Israël. Donc on est dans cette tension théologique, on a plusieurs visions théologiques concomitantes, mais ce qu'il faut bien voir, encore une fois, c'est que toute cette, soi-disant, théologie de la substitution, c'est-à-dire le nouvel Israël qui remplace l'ancien, en fait, n'a pas de sous-bassement théologique, mais sociologique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une tension d'affirmation de la suprématie, et ça va s'expliquer par le contexte. Et bien sûr, quand on va être dans le contexte impérial, il est impensable de se dire que toute la Terre ne va pas devenir chrétienne. Et selon cette idée, puisqu'il y a aussi l'idée sous-jacent de l'expansion impériale, on va justifier l'expansion, les guerres, en disant, mais oui, mais il faut aller évangéliser, il faut aller apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Mais là, le judaïsme qui perdure est une épine dans la chair du christianisme, à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on va aller justifier théologiquement cette idée d'un peuple qui n'est plus élu. Et il y a aussi, voilà, pour résumer le dernier aspect que je retiendrai, que j'ai évoqué comme ça en filigrane, et j'aimerais remettre un peu le projecteur dessus, c'est la dimension stylistique. On est dans un certain style rhétorique, on est dans une rhétorique qui va s'inspirer des écrits un peu comme ça imprécatoires et vindicatifs de la Bible, avec ce gauchissement qui est assez progressif et qui, en fait, va arriver jusqu'au point où on n'est plus dans l'expression d'une mise en garde, mais vraiment d'une colère émotionnelle. On est dans un désir de vengeance par la désignation d'un bouc émissaire. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir dans ces hymnes. Quelque part, les hymnographes, je pense qu'ils ont été dépassés par ce style. Ils se sont laissés entraîner par cette rhétorique. Et là aussi, la limite, elle est très claire. Encore une fois, c'est Jésus qui nous invite à ne pas succomber à la violence qui est en nous et qui se fait, lui, bouc émissaire. Alors, avant d'essayer de conclure, je voudrais attirer votre attention sur un dernier point. Là, j'ai vraiment... Je me suis focalisée sur les expressions... Enfin, j'ai quasiment que parlé des expressions négatives, des formulations négatives concernant le peuple d'Israël. Mais il faut bien garder à l'esprit que déjà, elle nous semble... Enfin, elle saute tellement aux yeux qu'elle nous crève les yeux quelque part, mais il n'y en a pas tant que ça en regard de toute l'hymnographie byzantine. Et cette hymnographie-là, le plus souvent, elle est quand même le support d'une expression théologique qui est très profonde, qui est très riche, qui est très nourrissante. Et notamment dans ces célébrations de la Passion, où c'est là qu'il y a le plus de textes anti-juifs, on a aussi toute cette thématique de la recréation de la nature humaine par le sacrifice du Christ. Un thème qui est extrêmement porteur, un porteur de sens. Et on a aussi parfois même, alors trop rarement bien sûr, des hymnes positives concernant les juifs, notamment au moment de la mémoire des prophètes, dont on va louer par exemple la fidélité à la loi. Donc tout n'est pas complètement noir, mais encore une fois, les expressions anti-juives, elles sont tellement violentes qu'elles risquent, en fait, même pour notre hymnographie dans son ensemble, elles la desservent, elles font vraiment écran à toute cette richesse hymnographique qu'on peut trouver par ailleurs. Donc pour conclure, je dirais qu'il est urgent pour un chrétien orthodoxe de ne pas sacraliser ces hymnes liturgiques, de ne pas les sursacraliser, de ne pas en faire quelque chose d'inamovible, mais de toujours les confronter avec le message global de l'Église, avec ce qu'on appelle la tradition, tradition comme esprit critique de l'Église, pour évaluer la pertinence théologique de ces hymnes. Et de même que certains pères ont souvent d'ailleurs exprimé des opinions qui sont loin d'être partagées par tous et qui ont été critiquées par des pères postérieurs, de même, on doit admettre que certaines hymnes ne sont pas l'expression fidèle de l'Alex Credendi, en particulier concernant les Juifs. Donc toute cette idée de la substitution doit être remise en question au regard d'autres notions théologiques qui priment et qui sont plus authentiques. Je parlais donc de l'universalité du salut proposée à tous par Dieu. Aussi on peut revenir à la dimension d'attente eschatologique qui est commune aux Juifs et aux Chrétiens, cette attente messianique. Et peut-être qu'aussi cette notion du peuple de Dieu comme toute l'humanité en puissance, on est tous, voilà, tous ensemble, on est appelés à devenir peuple de Dieu parce que créatures de Dieu, créées à l'image et vers la ressemblance de Dieu, il y a cette idée de, voilà, on est tous dans un même chemin. Il faut vraiment voir ce chemin commun. Et en plus de ça, il faut aussi, je crois, faire un travail qui est fondamental et que Sandrine mène de façon très, très dynamique et inspirante. C'est de redécouvrir tout ce qui, dans notre tradition byzantine, est profondément enraciné dans la tradition juive à tout ce qui a une continuité très forte avec ce judaïsme, ce qui est vraiment la branche d'un tronc commun et on ne va pas s'amuser à scier ce tronc au risque de, voilà, de chuter soi-même. Donc, il y a là tout un rapport au judaïsme à repenser et qui va concrètement, qui doit passer par l'adaptation des textes liturgiques byzantins à tonalités anti-juives pour que, enfin, ce poison imprécatoire cesse d'être distillé aux oreilles des fidèles, aux oreilles des gens qui vont rentrer dans l'Église et, au contraire, qu'en entrant dans l'Église, on entende la permanence de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour camper le sujet. Après, on peut continuer peut-être sur des points un peu plus précis ou poursuivre la discussion selon ce que vous sentirez. Merci. Applaudissements